Ce qui me plaisait le plus, c'est quand on venait en vacances avec les jeunes enfants, on passait par ici. La chose qui me surprenait, c'était l'air pur. L'air pur. Puis je me disais, un jour, je vais venir rester à l'ici. Puis ça s'est concrétisé. Dimanche dernier, le 25 août, on a fêté nos 30 ans dans le Bas-Saint-Laurent. Quand mon père et ma mère se sont rencontrés, ils venaient souvent en vacances ici, puis ils sont tombés en amour avec la place. Ils se sont dit, un jour, c'est sûr qu'on va venir s'établir ici, à Trois-Pistoles. Fait que moi, quand j'étais petite, on venait souvent. Et j'ai quand même beaucoup de souvenirs avec la place. Qu'est-ce qui nous avait le plus émus et qui nous avait donné un coup de cœur, c'était la vue. C'était un rêve pour moi de voir le feu lèvres. Ma venue au Bas-Saint-Laurent, ça date déjà de 30 ans. J'ai quand même beaucoup déménagé. Je déménageais environ à chaque 3-4 ans à une nouvelle place. Et ça fait trois ans que moi et ma mère ont déménagé ici. Les souvenirs, ça va jusqu'en 1989, où est-ce qu'on a quitté un petit village près de Saint-Hyacinthe. Ça s'appelait Saint-Ubre. On avait une petite terre là. Ma conjointe et moi, on travaillait tous les deux. Des bons emplois. Le jour au lendemain, je me sentais un peu fatigué de travailler à la même place. À 40 ans, des fois, on veut faire d'autres projets. Puis ma femme, là-dedans, c'était moins sûr pour elle. Un certain matin, en regardant les petites annonces, il voit terre à vendre à Saint-Jean-de-Dieu. En revenant du travail le soir, on téléphone et on prend rendez-vous. J'ai dit, on va-tu faire un tour dans le bas du fleuve, puis on verra après. Il y avait eu une pluie. L'odeur. L'odeur qui était différente. C'est ça qui nous a imprégnés en premier. C'est un peu fou, là. Quand on dit, notre maison n'est pas à vendre, on donne 2000 piastres d'acompte sur la future maison. On signe le papier. Puis une semaine après, la maison était à vendre. Elle était vendue. Deux mois après, le 25 août, on déménageait. Déménager ici, ça n'a jamais vraiment été un choc, parce que je le savais depuis que j'étais tout petite. Mes parents me l'ont dit des années en avance, là. Je pense même dix ans en avance, là. Je me rappelle, j'étais tout petite, j'avais cinq ans, puis mes parents m'avaient annoncé ça, puis j'étais vraiment heureuse, là. Mes parents voulaient que ce soit leur dernière maison. Tout a été prévu pour ça depuis vraiment longtemps. Mais quand j'ai déménagé, par exemple, à Saint-Louis, je savais que c'était en attendant de déménager. Il restait quatre ans avant de déménager à Trois-Pistoles. Même chose pour Boucherville. Puis c'est pour ça que, tu sais, je ne me suis jamais vraiment attachée aux autres places, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, ça a tout le temps été un décompte dans combien d'années que je déménageais à Trois-Pistoles. Je me rappelle, elle vit toujours. On a mis notre système d'alarme en marche pour le prochain propriétaire. Puis Céline, elle s'est bien pleurée. Ça lui fait cet appel. Céline a pleuré jusqu'à Québec. Puis, rentrer à Québec, on a entendu une chanson de Joe Walken, Repartir à zéro. Ça m'a fouetté, puis je pensais à fouetter. Pour le dire, regarde, on recommence une vie. Puis là, après ça, on a comme passé le pont de Québec. On avait dit qu'on changeait complètement. Le climat changeait. On sentait déjà les infus du fleuve. On était comme vivants, là. J'ai cinq sœurs, puis quand je suis déménagée ici, j'étais tout seule, malheureusement. Parce que quand on est venus ici, pas mal toutes mes sœurs avaient l'âge de partir en appartement. Ça ne m'a pas fait grand-chose parce qu'on était déjà en garde partagée. Ma belle-mère puis mon beau-père ont resté avec nous quelques mois pour m'aider. Puis quand tout le monde était parti à l'école, à l'université, puis les beaux-parents ont parti. Là, on s'est retrouvés toutes les deux toutes seules. Puis là, ça a été un petit choc. Au bout de cinq ans, mon garçon, il a dit « Papa, c'est ton rêve à toi ». Moi, j'avais un autre rêve, c'était d'avoir une grosse, grosse ferme. Ça m'a fait de la peine qu'il parte, là, mais j'ai compris qu'il voulait faire d'autres choses. Il vient en Saskatchewan pour se jouer au moins une fois par année sûre, là. Je ne dis pas que dans dix ans, il ne voudra pas revenir en région ici, là. La nuit prochaine, je vais déménager à Québec pour aller au cégep. J'ai choisi d'aller à Québec parce que ma soeur, c'est-à-dire, elle habite déjà là. Puis c'est pas loin de trois pistoles, c'est juste deux heures de voyagement. Ça fait que je vais être quand même proche de ma famille, puis je vais pouvoir en même temps avoir un peu comme mes distances. Après avoir fini mes études à Québec, j'ai pensé peut-être aller à Montréal pour commencer à travailler en design graphique. Puis quand il va être plus le temps de s'établir, j'ai pensé peut-être revenir dans le poste à l'or. Le plus courbé l'échine, avancer sans peur, imaginer la terre comme un jardin d'Éden. Les gens, ils doivent venir soins en vacances, ils louent un chalet tout près de chez nous. Il y a trois ans, ils ont construit cette belle maison-là. Ici, la maison double, puis c'est des nouveaux ici qui viennent de Montréal. Ça fait environ sept, huit ans qu'ils sont là. Nicolas, ça fait déjà au moins une quinzaine d'années qu'il est arrivé ici. Charles, qui est resté longtemps à Montréal, mais il était natif de l'Île-Verte, ce gars-là. Ah, un nouveau, un nouveau, justement, ça fait quelques mois qu'il est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada